Donc si l'historiographie relative au rôle de Nantes dans la traite négrière est abondante, l'étude des capitaines négriers n'a fait l'objet que de trois mémoires universitaires, ceux de Nicolas Jolin, Maïs Duteil de la Rochère et Cédric Delage, chacun travaillant sur un espace temps précis. Ces études ont été synthétisées et enrichies dans des articles du professeur Elisopin et de Bernard Michon et ils donnent une bonne connaissance du rôle et de la carrière de ces capitaines. Si la période du milieu du XVIIIe siècle n'est pas couverte, rien ne laisse présumer qu'elle se singularise particulièrement. A la suite d'échanges avec Bernard Michon, que je remercie de ses conseils et de son écoute, il est apparu qu'il pourrait être fécond d'examiner cette période du milieu du XVIIIe siècle, entre 1748 et 1755, entre la guerre de la Ligue d'Augsbourg et celle de Septembre, mais en faisant un pas de côté par rapport aux études antérieures. En effet, celles-ci, centrées sur les capitaines négriers, ne peuvent, par la définition même de leur objet, permettre de comparer ceux-ci au monde plus large des capitaines au long cours. Or, si l'on voit bien, au fil de ces études, apparaître le fait que certains capitaines semblent avoir une propension à se spécialiser dans la traite, quand d'autres n'y font que de brèves incursions, voire une expérience unique, cela ne suffit pas à objectiver et à quantifier cette éventuelle spécialisation et ne donne pas d'éclairage permettant de savoir si certains capitaines restent complètement absents de la traite. Et si spécialistes il y a, en quoi ceux qui choisissent cette voie se différencient-ils de leurs collègues ? La traite est-elle une filière d'excellence ou, au contraire, un choix par défaut ? Je vous propose, dans un premier temps, de vous présenter la méthodologie de l'étude et d'essayer de répondre ensuite à ces questions. Existe-t-il des spécialistes de la traite et de la droiture ? Ont-ils des profils et des parcours différents ? La population cible de l'étude, c'est celle des capitaines et des seconds capitaines qui ont embarqué sur des navires armés au long cours à Nantes, entre début 1748 et fin 1755. L'étude a comporté deux phases bien distinctes. La première vise à définir et constituer une cohorte dont l'analyse fera l'objet de la deuxième phase. L'élaboration de la cohorte elle-même comporte deux étapes. La première est consacrée à recenser l'ensemble des voyages au long cours effectués par des navires nantais entre 1748 et 1755 de manière à identifier les capitaines et second capitaines de ces navires. L'examen de l'ensemble des rôles d'armement de la période et nous disposons d'une série complète permet de retenir 902 voyages au long cours à partir de Nantes dans cette période. 555 voyages en droiture antillaise, 222 expéditions de traite, deuxième volet important de l'activité nantaise, plus quelques voyages moins nombreux au grand cavotage, à la pêche ou d'autres voyages. À ces 902 voyages correspondent autant de fonctions de capitaine et autant de fonctions de second capitaine. et les titulaires de ces quelques 1800 fonctions se révèlent en réalité être limités à 720 personnes environ. La deuxième étape de la construction de la cohorte consiste à reconstituer autant que faire se peut la carrière de ces officiers. Pour 220 d'entre eux, il s'avère d'emblée impossible d'avancer. Il s'agit principalement de marins relevant de quartiers maritimes hors du périmètre du département de Nantes et qui n'y sont pas rattachés par la suite. Dans la plupart des cas, leur présence est limitée à un ou deux embarquements. Ce sont des officiers de passage qui n'ont pas vraiment leur place dans une étude centrée sur les capitaines nantais. Restent 500 marins environ dont nous tentons de retracer le parking, non sans difficulté, car les registres matricules comportent des erreurs et des lacunes. Ces archives sont extrêmement riches, mais voilà un tableau qui visualise quelques-unes des lacunes et qui montre simplement, je ne vais pas entrer dans les détails de cela, mais ça illustre simplement le fait qu'il faut croiser les sources et contourner ces obstacles rusés pour réussir à reconstituer des carrières mais que ça ne coule pas de sources. Donc les sources à utiliser, elles ont très bien été décrites hier, bien sûr, rôle d'armement, désarmement, rapport de capitaine, enregistrement des réceptions de capitaine, etc. Au total, sur les 500 carrières que j'ai tenté de reconstituer, il n'y en a que 332 dont je peux considérer qu'elles sont retracées de manière satisfaisante même s'ils subsistent ici ou là quelques zones d'incertitude. Mais parmi celles qui ne sont pas complètes, on arrive à avoir malgré tout des informations très longues, parfois sur 20 ans de carrière de capitaine, mais on a du mal, dans ces cas-là, à remonter sur le début de la vie maritime parce que les sources sur le début du XVIIIe sont un peu plus difficiles. Ces 332 officiers qui constituent notre cohorte correspondent à 46% des 720 officiers que nous avions ciblés au départ et ils ont été particulièrement actifs puisqu'ils ont occupé 58% des fonctions de capitaine et de second à la traite et en droiture entre 1748 et 1755. On peut considérer que cet échantillon, sans prétendre être strictement représenté, sans prétendre être strictement représenté, sans prétendre à une stricte représentativité statistique, nous donne une image satisfaisante de l'ensemble initial. Alors, que peut-on dire de cette cohorte rapidement ? Entre les capitaines achevant leur carrière en 1748 et les jeunes seconds qui commencent en 1755, elles couvrent un vaste spectre générationnel. Les plus âgés sont nés en 1687, les plus jeunes en 1732. Les voyages recensés s'échelonnent pratiquement sur l'ensemble du siècle, le dernier en 1795. Donc, on traverse un petit peu le siècle. Les réceptions des capitaines s'étalent entre 1726 et 1770. Au cours de leur carrière, ces hommes ont effectué environ 5000 voyages, soit une moyenne de 15 voyages par personne, dont près de 1600 voyages en qualité de capitaine. Un peu plus de 1000 de ces voyages sont des expéditions négrières et nous identifions 350 voyages comme capitaines de traite. Ce dernier chiffre est intéressant parce qu'on peut le rapprocher de celui du nombre des expéditions négrières à partir de Nantes. Selon Marcel Dorigny et Bernard Guénaud, entre 1713 et 1792, il y a eu 1470 expéditions négrières. Donc, nous avons là, dans notre cohorte, à peu près le quart des capitaines d'expéditions négrières du siècle. Ces chiffres nous conduisent à la spécialisation, ou non, de ces capitaines. Pour aborder cette question de la spécialisation entre la traite et la droiture, un premier choix méthodologique s'impose. La fonction de capitaine est l'aboutissement d'une carrière et les voyages effectués dans ce grade représentent moins d'un tiers du nombre total des embarquements d'un marin. Si on veut mesurer une spécialisation d'une carrière, il semble judicieux de le faire sur l'ensemble du déroulement de celle-ci et non pas de se borner à regarder le nombre d'embarquements faits à titre de capitaine. Il faut regarder dans la grande durée, dans la longue durée. Deuxième choix méthodologique, comment mesurer ces spécialisations ? Nous avons vu que pour l'ensemble de notre cohorte, le nombre de voyages circuiteux est d'à peu près 1000 sur un total de 5000 voyages. En l'absence de toute spécialisation, chaque marin ferait donc environ un voyage sur cinq à la traite. A l'inverse, une spécialisation totale voudrait dire que 20% des capitaines monopoliseraient la totalité des voyages à la traite. Bien entendu, la réalité n'est conforme à aucun de ces schémas, mais cela montre que le rapport entre le nombre de voyages à la traite et le nombre total de voyages effectués est un instrument de mesure efficace et pertinent pour apprécier cette spécialisation. C'est donc ce critère que je vais utiliser. On peut considérer qu'un marin qui n'a pas fait plus de 10% de voyages à la traite, c'est-à-dire moins de la moitié du ratio standard de 20%, et pour une carrière de 15 voyages environ, n'a pas fait plus d'un voyage à la traite, on peut considérer que ce marin n'est pas vraiment impliqué dans la traite et qu'il s'est plutôt spécialisé dans le reste de la navigation, c'est-à-dire, pour simplifier, dans la droiture. À l'inverse, un marin qui fait le double de ce ratio, plus de 40% de voyages à la traite, peut être considéré comme un spécialiste de la traite. C'est d'autant plus vrai si l'on considère la durée des voyages. La durée des voyages moyens à la traite est de 16 mois et demi et celle des autres voyages de 8 mois et demi. Ce sont des moyennes calculées sur l'ensemble des voyages 1748-1755. Donc on a à peu près un rapport de 1 à 2. Cela veut dire qu'un marin ayant réalisé 40% de ses voyages à la traite aura passé en réalité 55% de son temps à faire de la traite. Donc ça donne un niveau de spécialisation qui me paraît assez pertinent. L'application de cette grille en découpant par tranches en fonction du ratio nombre de voyages à la traite sur le nombre total de voyages fait apparaître un premier point qui saute aux yeux c'est que 92 hommes n'ont pas une seule fois dans leur carrière mis les pieds en Afrique. C'est même une information qui est intéressante 28% de la cohorte est complètement absente de la traite. Et on voit à l'inverse mais de manière beaucoup moins forte que certains capitaines sont eux presque entièrement consacrés à la traite on en voit 4 c'est un petit nombre mais ils existent qui n'ont fait que de la traite. Alors pour prendre un peu de recul on peut regrouper nos capitaines en 3 catégories. Un premier groupe le plus important en nombre 125 officiers 38% de l'ensemble ont effectué moins de 10% de leur voyage à la traite ils en sont quasiment absents à eux tous ils n'ont fait que 37 voyages à la traite donc vraiment ils n'ont pas fait beaucoup et à l'inverse ils ont fait 52% du nombre des voyages en droiture. Au milieu nous avons un tiers de la cohorte que j'appellerais des opportunistes qui sans faire véritablement le choix de la traite ne répugnent pas à saisir les occasions lorsqu'elles se présentent et ils font à peu près autour de un cinquième de leur voyage à la traite et puis enfin nous avons une catégorie de spécialistes de la traite 89 officiers 27% du total qui ont effectué 59% du nombre des expéditions à la traite quelques-uns ayant même fait la quasi-totalité comme on l'a vu tout à l'heure ces 89 spécialistes de la traite ont fait ont occupé 55% des fonctions de second et surtout 68% de celles des capitaines à la traite ils ont occupé 239 des 350 fonctions de capitaines à la traite que nous recensons donc la méthode que nous avons suivie qui consistait à faire une sélection à partir de l'ensemble de la carrière montre bien que les officiers qui se sont spécialisés sur l'ensemble de leur carrière vers la traite sont bien ceux qui exercent une part prépondérante dans le commandement de ces expéditions alors maintenant se pose la question de la spécialisation à partir du moment où on sait qu'il y a une spécialisation on va essayer de voir les parcours pour commencer je voudrais vous montrer mais rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps sinon je vais me faire rappeler à l'ordre je voudrais vous montrer rapidement les profils de deux capitaines aux caractéristiques bien marquées un spécialiste de la traite d'abord Pierre Thomas Pierre Thomas qui est fils d'un capitaine il est né à Saint-Malo son père était à Saint-Malo et est venu s'installer à Nantes il est né en 1725 et il commence en 1742 à être pilotin sur un navire qui part vers la Guinée ensuite il va faire de la course il va faire un parcours assez classique mais en montant dans les différents grades mais on voit qu'il va être très largement orienté vers la Guinée ceci jusqu'au moment où il va être nommé capitaine pardon je me trompe de sens il va être reçu capitaine en 1756 à 31 ans en ayant fait deux campagnes et sept voyages 86 mois de navigation et après sa réception il ne fera plus que des voyages en Guinée si bien que sur l'ensemble de sa carrière il a fait douze voyages dont dix en traite un en droiture et un en course voilà maintenant un capitaine vraiment spécialisé dans la droiture Étienne Fourneau qui lui vient de Sainte-Marie près de Portnique c'est un vrai spécialisé de la traite et il commence lui comme mousse dans des voyages qui sont qui sont des voyages de droiture antillaises avec cependant vers 1741 trois voyages vers l'île royale qui sont en réalité des campagnes de pêche il est reçu capitaine lui aussi à peu près à 31 ans et ensuite il va être second pendant un voyage et ensuite capitaine à 20 reprises c'est le record de toute la cohorte que j'ai étudié il a été 20 fois capitaine et au total il fait une carrière de 34 voyages 30 voyages en droiture 4 en pêche et aucun en traite avec des voyages très répétitifs comme vous le voyez il a commandé le Chavigny à 7 reprises successives puis encore une fois un an après donc c'est vraiment ce n'est pas ce n'est pas la ligne transatlantique vers New York tous les 10 jours mais enfin on est quand même sur un circuit extrêmement répétitif entre Nantes et Saint-Domingue alors à partir de ces deux exemples qui sont significatifs on constate que si tous ces capitaines appartiennent au même corps sont soumis aux mêmes obligations il est intéressant de regarder de nombreux aspects de leur profil et de leur parcours pour faire émerger un certain nombre de points qui distinguent les deux groupes de spécialistes nous allons voir des points autour de 4 thèmes le profil des officiers leur origine géographique et socio-professionnelle le début de leur carrière professionnelle leur parcours en tant que capitaine et enfin la fin de leur carrière sur leur origine géographique obtenue à partir bien entendu de leur acte de naissance dont nous disposons dans la quasi-totalité des cas on constate que les profils sont assez différents les capitaines qui vont se spécialiser dans la voiture viennent principalement du littoral sud-nantais inquièrent des paroisses de Nantes et enfin du littoral nord-nantais c'est-à-dire le croisique enfin disons entre l'estuaire et la vilaine les spécialistes de la traite eux sont originaires principalement de Nantes à 31% de la basse-loire c'est-à-dire entre Ancenis et Saint-Nazaire et Pinbœuf en excluant Nantes et enfin des territoires extérieurs à la Bretagne c'est-à-dire en France toutes les régions de France et les colonies et les pays étrangers notamment l'Irlande il y a un certain nombre de capitaines qui viennent d'Irlande si on regarde maintenant le lieu de résidence à l'âge adulte de ces capitaines on constate que le phénomène est encore accentué parce que la traction de Nantes rend presque incontournable pour les spécialistes de la traite le fait de s'y installer 80% pratiquement des capitaines à la traite vont s'installer à Nantes alors que pour les capitaines en droiture ils ne sont que 41% si on regarde maintenant le profil socio-professionnel plus exactement la profession du père de ces capitaines là aussi des différences assez nettes apparaissent alors je fais une petite réserve cette information on en dispose sur les trois quarts environ de la cohorte et ces données ne sont pas toujours très homogènes donc on peut avoir quelques réserves méthodologiques mais néanmoins les différences sont suffisamment marquées pour qu'elles puissent retenir l'attention me semble-t-il 49% des spécialistes de la traite sont fils de marchands ou artisans et 26% sont des fils de gens de mer dont 14% fils de capitaines pour les spécialistes de la droiture l'ordre n'est pas du tout le même ce sont d'abord des fils de gens de mer et dont 27% sont des fils de capitaines donc deux fois plus que la proportion parmi les spécialistes de la traite et les fils de marchands ou d'artisans sont beaucoup moins nombreux donc au total il me semble que la droiture reste davantage dans l'entre-soi et le chez-soi il reste chez eux on a vu tout à l'heure que les gens restaient plutôt ne venaient pas forcément s'installer à Nantes alors que la traite attire des hommes venus d'autres horizons géographiques et professionnels sans doute en quête d'ascension sociale et je pense pour répondre à un sujet qui a été abordé hier que c'est peut-être plutôt du côté de la traite qu'apparaît la notion d'ascenseur social plus marquée que pour la droiture si l'on regarde maintenant le grade au premier embarquement l'âge moyen d'abord au premier embarquement ne marque pas de différence entre les deux populations c'est 16 ans à peu près il n'y a pas de différence notable mais c'est la première fonction occupée qui peut présenter un intérêt les premiers grades occupés par les jeunes marins se situent d'une manière générale dans deux cas sur trois parmi ceux d'hommes d'équipage mousse qui est la position la plus fréquente 44% environ mais aussi volontaire pour des gens un peu plus âgés qui acceptent un premier embarquement sans solde mais avec ouverture possible à une carrière d'officier ou matelot mais une fraction non négligeable accède directement au statut d'officier avec le premier grade de pilotin qui est un grade d'officier très jeune mais d'officier tout de même ou pour les moins jeunes d'enseigne d'aide pilote ou de second lieutenant or on voit que ceux qui deviendront spécialistes de la traite sont proportionnellement plus nombreux à accéder d'emblée au grade d'officier 36% contre 23% donc il y a une différence qui me paraît tout de même assez marquée en revanche parmi les spécialistes de la droiture on constate une progression plus lente avec une stagnation dans les grades subalternes comme Etienne Fourneau que nous avons vu tout à l'heure qui cumule 7 voyages comme mousse ce qui est quand même beaucoup on constate également que les spécialistes de la droiture mettent plus de temps à accéder au statut d'officier à un âge moyen de 22 ans quand ceux qui pratiquent prioritairement la traite deviennent officiers à 20 ans et demi donc il y a un an et demi d'écart ce qui n'est pas négligeable sur cette période de formation mais ce décalage est ensuite comblé puisqu'on ne note plus qu'une faible différence dans l'âge moyen à l'accession au capitana 33 ans pour les spécialistes de la traite contre 32,5 donc on a effacé une partie de la différence qu'il y avait à l'accession au premier grade d'officier les capitaines une fois nommés effectuent environ 2000 voyages après leur réception dont 1546 voyages en qualité de capitaine et 455 dans des grades d'officier second capitaine ou même lieutenant aide pilote alors les voyages comme capitaine je n'ai pas grand chose à en dire ce n'est pas un facteur différentiel sinon que mais c'est un peu un truisme ceux qui font de la traite font un moins grand nombre de voyages puisque les voyages sont plus longs ça ce n'est pas une découverte ce qui est plus intéressant me semble-t-il plus révélateur c'est l'analyse des voyages effectués par les capitaines dans des fonctions subalternes 60% des capitaines spécialistes de la droiture ont navigué en qualité de second ou d'officier après leur réception et ils ont fait en moyenne trois voyages dans cette position chez les spécialistes de la traite ils ne sont que 47% et n'ont fait en moyenne que deux voyages dans un grade d'officier donc on voit qu'il y a là on voit que les spécialistes de la traite sont sensiblement moins soumis que les autres au déclassement entre guillemets par rapport à leur qualité de capitaine ceci est confirmé par une autre une autre donnée parmi les 220 fonctions recensées de second à la traite la moitié est occupée par des officiers reçus capitaines sur les 900 fonctions de second en droiture il y a moins de 30% qui sont occupées par des capitaines reçus il apparaît donc clairement que beaucoup de capitaines sont plus volontiers prêts à accepter des postes de servir à des postes subalternes s'il s'agit d'embarquer à la traite et il apparaît aussi que le recrutement à la traite est plus exigeant en matière d'officier on recrute davantage des capitaines reçus à titre de second autre élément sur la carrière des capitaines mais c'est un point qui est largement documenté c'est la rémunération je la mentionne simplement puisqu'on ne peut pas la passer sous silence la rémunération moyenne des capitaines à la traite hors avantages de l'annexe qui ne sont pas négligeables est de 15% supérieure à celle des autres pour les secondes la différence est de 10% ces quelques éléments montrent que les capitaines à la traite jouissent d'un statut privilégié tant sur le plan financier que sur celui du déroulement de leur carrière si on arrive maintenant à la fin de leur carrière on constate que quel que soit le motif de cessation d'activité l'âge moyen au dernier voyage est contre toute attente parce que c'est un peu contre-intuitif plus élevé pour les spécialistes de la traite que pour ceux qui font principalement de la droiture il y a une différence de plus de deux ans on pourrait penser que la traite use parce que c'est un métier plus difficile et que les gens arrêtent plus vite pas du tout pas du tout l'âge moyen est un peu plus élevé et corrélativement la durée entre le premier et le dernier voyage est plus longue si on corrige sur le mesuré le temps réel passé à naviguer en appliquant la durée moyenne des voyages selon que c'est de la traite ou de la droiture on constate qu'un spécialiste de la droiture a navigué 143 mois dans sa carrière en moyenne alors qu'un spécialiste de la traite a navigué 158 mois donc il y a un an et demi d'écart sur le non 15 mois pardon d'écart sur la durée de navigation entre les deux catégories en ce qui concerne les causes de temps que j'accélère alors j'ai juste un dernier point à évoquer c'est celui du décès des fins de carrière notamment du décès en service on a la mortalité pendant l'exercice du métier concerne 114 des 332 capitaines que nous étudions et sur ces 114 décès 60 sont consécutifs à un voyage à la traite donc on voit que la traite est dangereuse néanmoins la mortalité des spécialistes de la traite est supérieure à celle des spécialistes de la droiture mais de 4 points seulement 36% contre 32 donc c'est assez peu marqué la cause me semble en être que un certain nombre de capitaines trouvent la mort dans leur première dans leur premier contact avec la traite on en aura un exemple tout à l'heure avec dans l'intervention suivante je crois avec le breton qui mourra effectivement au cours de son premier voyage j'en arrive à la conclusion par rapport aux questions que j'avais soulevées en abordant cette étude il me paraît d'une part qu'on peut répondre que oui il y a une spécialisation qui est bien marquée avec 28% qui reste total 28% d'officiers qui restent totalement à l'écart de la traite tandis que 27% des hommes cumulent 68% des fonctions de capitaine négrier je crois que oui c'est une spécialisation qui est même assez nette les profils géographiques et socioprofessionnels sont différents la traite attire des hommes d'horizons plus divers que la droiture la spécialisation se manifeste très tôt dès le début de la carrière mais les points clés de celle-ci restent en gros identiques premier embarquement vers 16 ans réception comme capitaine vers 33 ans fin de carrière vers 40 6 ans à peu près tous les capitaines exercent le même métier et ils sont soumis aux mêmes règles mais les spécialistes de la traite progressent un peu plus vite alors les études sur les capitaines négriers ont largement démontré la part essentielle que ceci joue comme co-auteur de ce crime contre l'humanité et le rôle de garde-chiourme qui est venu s'ajouter aux fonctions plus honorables d'un capitaine de navire et à Nantes comme ailleurs je pense notamment aux exemples décrits par Marcus Rediker beaucoup de capitaines ont fait preuve d'une cruauté qui ne peut que révulser les esprits des hommes et des femmes du 21ème siècle peut-être aimerions-nous penser que les capitaines négriers constituent la lit le rebut des capitaines de long cours à choix auxquels sont contraints les laissés pour compte et les têtes brûlées force est pourtant de constater au terme d'une analyse détaillée et objective des faits que de nombreux indices prouvent exactement le contraire la caste des capitaines négriers constitue plutôt dans l'esprit des hommes du 18ème siècle la filière d'excellence celle qui attire les talents et qui réalise l'ambition des jeunes marins